Tu as été victime de deux injustices de la part d'un pays que beaucoup présentent comme la plus grande démocratie de cette zone du Proche et du Moyen-Orient, mais dont il faudrait quand même plutôt pondérer les qualificatifs puisque quand un pays est capable d'emmener un jeune homme de 19 ans qui passe dans une rue sur le fait qu'on peut penser qu'il a manifesté une intention quelconque, même de donner la mort, ce qui n'est pas le cas, c'est difficile de qualifier ceci d'une démocratie parfaite. Et secondement, tu as été victime d'une autre injustice assez incompréhensible pour nous qui vient du système judiciaire lui-même puisque pour ne pas avoir 14 ans de prison, tu es contraint de plaider coupable. C'est quelque chose qui dépasse beaucoup nos capacités à nous d'imagination et même de compréhension. Donc, bienvenue, je sais que tu fais avec mes amis Jean-Claude Lefort qui s'est démené, tu le sais, donc je ne vais pas le répéter, et tout le monde le sait ici, toutes ces dernières années à la tête d'un comité de soutien pour ta libération, tu fais une sorte de tour de France. Certains disent même que dans ces périodes électorales, tu fais plus de réunions que ne font la plupart des candidats réunis, ce qui laisse assez songeur. Ce que nous avons remarqué par contre, c'est que tu as moins de flashs télévisés et de bulletins d'information qui parlent de toi de la part des grands médias, comme c'était le cas auparavant, car malheureusement, je le répète, nous nous sommes trouvés assez seuls, souvent seuls. Donc nous te souhaitons courage, nous souhaitons courage aussi et succès à ton papa et à ta maman que nous avons reçus dans cette même salle et tes soeurs, avec beaucoup de plaisir, à la fête de l'humanité, où ton nom a été toutes ces dernières années, mille et mille fois prononcé de différentes manières et parfois de différentes langues. Donc bienvenue et puis succès pour la suite dans tes études, dans ta vie personnelle et puis dans tous les combats qu'on va continuer à mener ensemble. Tout d'abord, je veux vous remercier pour l'accueil. Avant, je remercie l'humanité pour le travail exceptionné, courageux, parce que je sais bien qu'il n'est pas facile de prendre cette position dans de telles conditions et surtout en France. Je remercie M. Patrick Laird, tous ceux qui travaillent à l'humanité, à Pierre Barbancer, à tous les journalistes qui ont travaillé pour la cause de Salah Amoury, mais je sais bien aussi que le travail a été fait pour tous les prisonniers politiques palestiniens. Moi, je savais bien qu'il y avait un travail, un grand travail à l'effet d'un humain. Je sais bien que l'humanité, il était le seul journal d'avoir publié chaque jour le nom de Salah Amoury et le jour de son emprisonnement. Je vous remercie aussi au nom de tous les prisonniers politiques palestiniens. L'humanité a pu construire un pont d'espoir d'ici jusqu'à notre Céhu, dans la prison israélienne. C'est ce espoir qui était avec nous, qui a levé le moral des prisonniers, mais aussi a profondé notre conviction de la nécessité de la solidarité et de la mobilisation internationale entre le peuple, et surtout entre le peuple français et le peuple palestinien. Je vous remercie au nom de tous ces prisonniers détenus, 4610 prisonniers aujourd'hui, des enfants de l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, détenus au nom de la sécurité des arrières. Je vous remercie au nom de 123 prisonniers qui ont dépassé 25 ans en prison, et il y en a 2 ou 3 qui ont dépassé 30 ans en prison. Je vous remercie au nom des femmes détenues dans des circonstances très très difficiles. Et aussi au nom des prisonniers maladés, 400 prisonniers malades, mais surtout les 18 malades du cancer. Et Israël aussi refuse de les libérer. Et nous, on sait bien que chaque jour, il y en a un d'entre eux qui peut mourir. Et Israël refuse aussi de les libérer. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on a pu continuer à mener notre lutte et notre combat dans les prisons israéliennes. Grâce à vous, mais aussi la volonté des prisonniers de refuser que l'occupation arrive à réaliser son but de déformer l'humanité des prisonniers et aussi d'assassiner leur humanité. Je vous remercie parce que après 7 ans de souffrance, après 7 ans d'une marche que j'ai connu l'injustice de plus près. Mais après 7 ans, je me permets de dire que grâce à vous mon démarche vers la liberté de la Palestine mais surtout la liberté de tous les prisonniers vient de démarrer. la lutte pour leur liberté vient de commencer parce qu'en prison on a bien appris que ceux qui perdent la liberté ne perdent pas la volonté. Mais aussi on a bien appris d'effacer totalement le monde des espoirs de notre vocabulaire. Alors je vous remercie encore une fois et j'espère qu'ensemble on continuera la lutte et le combat qu'on menera ensemble pour la liberté des prisonniers palestiniens et aussi pour la liberté du peuple palestinien. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup Salah. Au nom des équipes du journal je vais te remettre un document particulier et unique c'est le recueil de tous les articles que nous avons produits soit parlant de toi soit publiant tes propres écrits tes propres textes soit faisant état d'intervention d'élus du comité de soutien à chaque étape du combat parce qu'il y a pas le remémorer là mais il y a eu plusieurs étapes dont une étape où il y avait l'été il y a deux ans un débat sur la possibilité que la cour suprême te libère de manière anticipée donc il y avait été l'objet pour nous pendant 4 ou 8 jours à peu près nous avons mené une grande bataille de popularisation et de solidarisation ici donc au nom de tous ces gens que tu vois là qui font chaque jour qui écrivent le journal qui diffusent le journal qui gèrent le journal et qui le font connaître je te remets ceci fait je ne pas beaucoup de kilos mais ça a beaucoup de valeur pour nous et j'espère que ça en aura pour toi merci Merci.